Je vous remercie d'être là nombreux ce soir pour écouter nos deux conférencières. Nous avons un duo, donc Catherine Mendoza-Sias, qui est donc enseignante-chercheure à l'université sur Bonne Nouvelle Paris 3, et Michelle Leroy, qui est praticienne, enseignante des PE2A. Elles vont mieux se présenter, je vais vous expliquer un petit peu comment elles ont travaillé en binôme, et donc c'est formidable qu'elles puissent intervenir ensemble ce soir. Et voilà, je voudrais vous remercier d'être là nombreux, nous avons dans la salle des futurs enseignants, des enseignants, des formateurs, donc ça va être très très riche. Comme vous le savez, après la conférence, ça durera à peu près une heure. Il y aura un temps de... Alors, est-ce que vous préférez qu'ils interviennent au fur et à mesure ? Oui, on ouvrira les questions peut-être un peu avant la fin de la conférence. Je vous laisse gérer tout cela. Je voulais simplement dire, en ce qui concerne le film, comme d'habitude, il y aura donc une vidéo qui sera... que vous pouvez consulter si vous voulez. Simplement, comme il va y avoir des extraits où on voit des extraits de place avec des enfants. Donc, nous, nous verrons les extraits de place avec des enfants, avec des visages d'enfants, qui a bien sûr eu des autorisations pour vous demander, mais je dis ça pour les personnes qui verront simplement la vidéo. À la vidéo, n'apparaîtront pas les visages des élèves pour des raisons bien compréhensibles. Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à Marie-Odilidem de nous avoir invitées à ce Marti du Défleu. Je suis ravie de pouvoir communiquer avec Michel Blanqui. Alors, je vais juste... Michel Blanqui. Michel Leroy, tu peux lâcher Blanqui. Excusez-moi, je vais faire un raccord aussi. Alors, je vais prendre un temps de présentation personnelle. Donc, je suis Catherine Mendon-Sadias. J'ai enseigné en classe d'accueil pour les élèves non scolarisés antérieurement et j'ai été formatrice au Cazenave, dans l'Académie d'Amiens et dans l'Académie de Bordeaux. Donc, c'est un sujet qui me touche tout particulièrement puisque je l'ai vu aussi du côté de la pratique. Et actuellement, je continue des recherches, des recherches en acquisition sur l'appropriation du français en tant que langue seconde par les élèves allophones nouvellement arrivés en France. Et donc, je travaille sur ces questions d'appropriation linguistique et aussi avec une visée didactique sur la question de l'enseignement. C'est pour cela que Michel Leroy, au Collège Blanqui, m'ouvre les portes et je travaille avec elle depuis trois ans pour réfléchir sur les questions des gestes professionnels. Je vais te laisser un temps juste pour que tu veux dire un mot. Moi, je suis professeure des écoles et je travaille depuis cinq ans maintenant au Collège Blanqui. Il y a cinq ans, on a ouvert des dispositifs pour accueillir les élèves qui étaient non scolarisés antérieurement. Et ils ont préféré mettre des professeurs des écoles plutôt que des professeurs de langue comme ça se fait dans beaucoup de collèges parce que justement, il y avait la dimension d'apprentissage de base. Outre la lecture et l'entrée dans le français, il y a aussi les mathématiques, les sciences et toutes les matières qu'on peut retrouver au primaire. Alors, pour cette présentation, on a visé davantage la question de l'apprentissage. Donc, peut-être qu'il y a des frustrations auprès des enseignants qui voudraient qu'on leur parle davantage sur le plan didactique mais on a quand même centré un peu notre propos sur la question de l'apprentissage. Comme Mme Marie-Ordie Liden l'a fait remarquer tout à l'heure, vous êtes un public hétérogène puisque certains sont des futurs enseignants ou déjà enseignants aguerris. Donc, on essaiera quand même d'expliciter les termes qu'on va utiliser. Ceci dit, n'hésitez pas à poser des questions si à un moment donné, on rentre un peu dans du jargon et vous avez besoin qu'on décline des acronymes ou des notions. Alors, pour cette présentation, on va d'abord partir de l'enfant et de la catégorie NSA. Qu'est-ce que la catégorie NSA ? Après cela, on va évoquer la question des dispositifs en milieu scolaire, les dispositifs donc dits NSA. Et là, on verra plus particulièrement la question de l'apprentissage. Pour ce faire, avec Michel, nous avons travaillé autour de séquences qui ont été filmées et donc vous aurez des extraits vidéo pour essayer de vous décentrer sur l'apprentissage d'un élève qui a été peu scolarisé antérieurement. À la fin, en fonction du temps restant, il y aura un moment pour parler plus précisément de recherches actuelles que je suis en train de mener. C'est un projet qui se termine, EVA Scol, qui porte sur les élèves cellophones de façon générale. Et il y a tout un échantillon qui concerne les élèves nouvellement arrivés qui ont été peu scolarisés antérieurement. Alors, les élèves qui sont dits NSA, dans la catégorie NSA, nous avons quelques données chiffrées. Les données chiffrées, ici, vous voyez sur le graphique des données qui remontent de 2003 jusqu'à 2009. Et on voit dans la ligne supérieure le total des élèves qui ont été recensés. Dans la ligne inférieure, les élèves qui ont été inscrits dans la CLINSA. C'est à partir des indicateurs donnés par la CLINSA que nous avons ces chiffres. Donc, on voit qu'on est autour d'un millier d'élèves. Donc, on entend vous dire, sur la population scolaire, c'est infiniment très peu. Et vous êtes même très nombreux pour vous intéresser à ce public qui est un public très restreint. Alors, ces élèves, ils sont repérés à travers notamment les dispositifs. Ceci dit, les dispositifs ne sont pas mis en place de façon uniforme sur l'ensemble du territoire métropolitain. Donc, il y a des académiques qui ont des dispositifs et d'autres académies qui n'en ont pas. Nous avons des chiffres un peu plus récents qui ont été donnés par la division, par l'ADEP de 2018. Et donc, dans ces chiffres, il a indiqué que 5% des élèves allophones débutent dans un dispositif NSA. Donc, si on se dit qu'il y a 60 000 et quelques élèves allophones, on est autour de 3 000 élèves. Donc, on voit qu'il y a davantage d'élèves qui sont repérés. Ceci dit, ce sont des élèves qui sont juste repérés. Et évidemment, il y en a davantage qui relèvent de ce profil-là que nous allons présenter juste après. Alors, je parle des invisibles. Ce sont les jeunes qui sont non scolarisés. Notamment dans la CUBE, ici, autour de Bordeaux, plusieurs milieux associatifs sont engagés pour dispenser un enseignement aux élèves qui ne sont pas encore scolarisés. Cela concerne principalement les mineurs non accompagnés, qui sont dans un processus de reconnaissance de leur minorité et à partir de laquelle ils pourront avoir la possibilité de s'inscrire. Donc, il y a tous les ans, dans toutes les grandes métropoles, des élèves qui se retrouvent dans ce type de situation de non-scolarisation. Alors, les mineurs non accompagnés, ou ça peut être aussi d'autres situations très hétérogènes en fonction des territoires. C'est pour cela que les chiffres aussi ne révèlent pas l'ensemble de la population susceptible d'être concernée par ces dispositifs. Alors, on parle d'enfants. Donc, ce sont des enfants, donc des enfants en l'occurrence. Dans notre propos, on parle plutôt des collégiens, donc des adolescents. D'accord ? Mais il y a des élèves qu'on appelle non scolarisés antérieurement, qui sont en milieu élémentaire, au niveau élémentaire, qui ont été peu à l'école parce qu'ils ont commencé une scolarité obligatoire à partir de l'âge de 7 ans, puis ensuite, il y a eu toute la trajectoire migratoire, ça prend du temps, etc. Donc, ils n'ont pas forcément fréquenté l'école. Mais pour nous, on va parler simplement des adolescents. Donc, avant d'être des NSA, à partir de cet acronyme, ce sont des adolescents. Et comme tous les adolescents, ils sont des problématiques d'adolescents. Alors, moi, je ne suis pas spécialisée là-dessus, mais c'est quand même un point aussi important à prendre en compte lorsqu'on fait des analyses, on fait des études sur l'apprentissage du langue seconde, c'est qu'ils sont dans une phase aussi de la vie qui est toute particulière. Alors, ce sont des enfants migrants, puisque là, la catégorie est saisie du fait qu'ils arrivent d'un autre pays et qu'ils arrivent sur le territoire français, donc ils sont migrants. Moi, je parle plutôt d'enfants qui sont migrés. C'est-à-dire que les enfants n'ont jamais choisi de partir. C'est une décision d'un adulte qui a initié le départ du pays et qui fait que l'enfant se retrouve en France dans un pays pour lequel il n'a pas forcément de connaissances préalables. Et donc, ce n'est pas une migration choisie, même si des fois, ils peuvent partager le projet migratoire de la famille. Donc, NSA signifie non scolarisé intérieurement. C'est un acronyme qui se décline aussi non ou peu scolarisé intérieurement. On va voir donc les différents cas de figure qu'on peut identifier en milieu scolaire. Donc, en fait, les élèves qui sont non scolarisés antérieurement, suivant les établissements scolaires, suivant les années, suivant les situations, il n'y en a pas forcément beaucoup. Je vais vous donner un exemple à partir d'une recherche que j'ai menée antérieurement. C'était dans un dispositif, une classe d'accueil NSA. J'ai pris tous les élèves, les dossiers des élèves depuis cinq ans. Et donc, ça représentait 73 élèves. Et sur ces 73 élèves, il n'y en avait en fait que 5 qui n'avaient jamais mis les pieds dans une école. Donc, finalement, il y en a beaucoup qui ont cette catégorie NSA, mais du fait qu'ils ont été peu scolarisés antérieurement, voire ils ont été mal scolarisés antérieurement. Donc, comment arrive-t-on à la catégorie NSA, qui est un enjeu ? On va le voir au niveau de l'enseignement, au niveau de l'accès à des dispositifs. Donc, il y a une identification des compétences qui est réalisée au moment d'un bilan d'accueil. Alors, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas le milieu scolaire et la question des élèves cellophones, lorsque un jeune arrive dans le territoire français, d'un autre pays, il passe un bilan d'accueil. Au cours de ce bilan, il y a un entretien pour connaître la scolarité antérieure, et il y a des exercices qui sont soumis dans sa langue, en lecture ou en mathématiques. Et à partir de là, on voit les compétences. Lorsqu'il y a un écart de compétences important, et puis lorsqu'on identifie une scolarité antérieure discontinue, on va proposer une inscription, une affectation d'ancien dispositif qui est NSA. Ceci dit, ne pas avoir fréquenté l'école n'implique pas d'être ignorant, moins sans faux, puisque les enfants ont aussi reçu une instruction familiale. Donc, il faut essayer ensuite de faire la part des choses. Et puis, on le verra par rapport aux extraits, c'est qu'il y a des élèves qui ont ce que j'appelle les compétences dormantes, des compétences qui ont été développées dans leur pays d'origine, mais qui, dans le milieu scolaire, sous les injections d'un programme scolaire et dans des relations didactiques très fortement ritualisées, ils n'ont pas toujours la possibilité de mettre en évidence ce qu'ils savent faire par ailleurs. Par exemple, utiliser certaines langues qui ne sont pas reconnues dans le milieu scolaire. Donc, il peut y avoir des phénomènes de déperdition des compétences. Alors, l'enjeu de cette catégorie NSA, c'est que les élèves vont avoir une proposition d'affectation en milieu scolaire régulier, et puis aussi, dans un dispositif NSA, une première année, voire une seconde année dans un dispositif régulier. Donc, là où est l'enjeu de cette catégorie, c'est la prise en compte des besoins éducatifs particuliers sur un temps un peu plus long qu'un élève allophone récemment arrivé, où la prise en charge est souvent sur une seule année scolaire. Alors, tout cela, on le retrouve sur la circulaire de 2012, qu'on évoque tout à l'heure. Alors, pour vous présenter des trajectoires, pour que ça fasse un peu sens, pour le fait d'être non-scolarisé, peu-scolarisé, mal-scolarisé, nous avons choisi, parmi nos connaissances des élèves, trois situations d'élèves qui permettent de comprendre comment un élève peut être non-scolarisé, comment un élève peut être peu- ou mal-scolarisé. Donc, je te laisse présenter... Donc, là, c'est le cas de Azad, qui arrive d'Afghanistan, et lui n'a jamais été scolarisé à cause des problèmes de guerre. Et dans son récit, il dit bien que s'il n'a pas été à l'école, c'est parce que les talibans ont détruit les écoles. Bon, ça, il arrive à le dire. Et donc, il ne sait ni lire, ni écrire dans sa langue d'origine. Il ne connaît pas son âge, sa date de naissance. Et en mathématiques, c'est pareil, il n'a pas de compétences, il ne sait pas... il n'a aucune technique opératoire. Apparemment, il n'y a pas eu non plus de transmission par la famille, puisqu'il ne sait pas écrire son nom dans sa langue d'origine. Merci. Donc, ça, c'est un enfant aussi qui est arrivé par Calais. On a plusieurs cas dans ses dispositifs. Alors, Marine, c'est un enfant qu'on peut qualifier de peu scolarisé antérieurement. C'est-à-dire que... Donc, c'est un enfant qui vient de Bulgarie, qui a fait des allers-retours à l'école et qui a suivi ses parents au fil des migrations des parents. Quand il est arrivé en France, il n'est pas venu tout de suite non plus. Voilà. Ce n'est pas un élève qui fréquente régulièrement l'école. Et donc, dans la catégorie des élèves qu'on peut nommer mal scolarisés, il y a Eri, qui arrive d'Albanie. Au vu de ses papiers et des documents qu'il nous fournit, il a été à l'école depuis l'âge réglementaire. Et en revanche, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il écrit un petit peu. Il n'a pas de technique opératoire. Et il est très défiant par rapport à l'autorité. Au début de sa scolarité, il hausse les épaules tout le temps pour répondre. Et il finit par... Quand il comprend que ne pas savoir ou ne pas réussir n'est pas un problème là, chez nous, dans notre structure, il se détend. Et après, c'est devenu un des élèves les plus scolaires, les plus dociles, et qui a... En fait, qui a... qui a réussi pas mal à entrer dans la lecture et l'écriture. Même si son écart de connaissances est resté important, mais il a vraiment fait des apprentissages. Donc, on... Après, on connaît pas les réseaux de sa mal-scolarisation. Mais... Enfin, moi, je peux supposer que c'est un élève qui était en échec... en petit échec scolaire ou en gros échec scolaire. Et il n'y a pas eu les moyens de rattraper cet élève qui a fait qu'il s'est... qu'il est resté dans une copie d'élèves... de mauvais élèves. Et il a fallu attendre d'être rassuré pour... pour le faire émerger. Alors, ce cas de mal-scolarisé, on retrouve aussi avec des élèves qui ont été scolarisés dans tes classes avec des sur-effectifs. Par exemple, une centaine d'apprenants dans une classe lorsqu'on a un temps d'entrée dans l'écrit, pour peu qu'on ait des difficultés, qu'on soit au fond de la salle et que le professeur a été un peu formé. Forcément, il peut y avoir ensuite des effets. Et puis, pour ces cas-là, pour mon expérience personnelle, souvent, c'était conjugué avec des situations de vie qui avaient été douloureuses à un moment charnière, qui étaient aussi à l'entrée dans l'écrit. Donc, il y a la convergence à la fois des contextes scolaires, mais aussi de la situation de vie qui peuvent entraîner des difficultés à rentrer dans l'apprentissage à un moment donné, mais qui n'occurent pas forcément ensuite la possibilité de réussir par la suite. D'ailleurs, on le voit pour certains élèves qui avaient été suivis vers le lycée professionnel. On voit beaucoup aussi de réussite. Ils sortent avec des formations diplomantes. Alors, ces élèves, maintenant qu'ils ont été évalués, il y a cette catégorie, NSA, qui est mise en place pour des enjeux de prise en charge sur un plus long terme, ces élèves vont bénéficier d'une scolarisation en classe régulière et avec un dispositif NSA. Donc, l'UPE2A, c'est l'unité pédagogique pour élèves allophones arrivant. Alors, qu'est-ce que c'est ? Au départ, ça s'appelait une classe d'accueil NSA. Je vous renvoie, je ne vais pas les commenter, surtout à une heure startive de la journée, les circulaires, mais je vous renvoie à la circulaire de 2002 et sur la circulaire de 2012. Sachant que sur mon site internet, c'est pas pour faire de la promotion, mais vous le retrouverez à la fin, c'est France et langue seconde, vous avez un fichier qui compare les deux circulaires. Et on voit que finalement, entre 2002 et 2012, il y a eu guerre d'évolution puisqu'en fait, dans la circulaire de 2012, ils ont copié-collé le texte de 2002. Mais ça permet de voir justement comment, quelle est la prise en charge spécifique. La prise en charge spécifique, il est proposé que les élèves soient avec un enseignant, un enseignant principal pour développer les compétences à l'oral et l'entrée dans l'écrit et essayer de viser les compétences du cycle 3. Et donc, après une année en NSA, la possibilité de poursuivre dans une UPE 2A régulière. Donc, l'UPE 2A, NSA de Blanqui, que va vous présenter Michel, ça va être l'occasion, en fait, de voir tous les enjeux qui gravitent autour de l'emploi du temps et de la question de l'inclusion. Donc, les élèves, quand ils arrivent au collège Blanqui, ils sont inscrits dans une classe. Un élève de 12 ans va être inscrit en classe de 6e ou de 5e, un élève de 15 ans en 3e ou en 4e. Donc, c'est très important, ça, parce qu'ils appartiennent d'abord à une classe et quand ils sont accueillis, le professeur principal sait que cet élève va être sur les listes, même s'il ne va pas intégrer la classe tout de suite. Après, l'inclusion de l'élève se fera en coordination avec les professeurs. Mais il y a toujours une présentation de l'élève à la classe. Donc, moi, je travaille sur 21 heures, j'ai un emploi du temps de 21 heures, mais les élèves ne font pas 21 heures avec moi. Alors, pour la plupart, ils vont être intégrés rapidement dans les matières comme l'EPS, l'éducation musicale ou les arts plastiques, selon la classe où ils sont, parce que, par exemple, en 3e, c'est parfois difficile de les intégrer en arts plastiques où ils font des commentaires d'œuvres et ce n'est pas forcément toujours adéquat. Et puis, aussi, ça va dépendre de l'enseignant de l'enseignant de ces matières aussi, s'il est accueillant ou s'il est réticent. Et donc, moi, c'est tout un travail aussi que j'ai à faire au niveau de l'équipe. Donc, en principe, un élève qui fait le minimum d'acclusion, il va faire 5 heures d'acclusion, c'est-à-dire 3 heures d'EPS, 1 heure d'éducation musicale et 1 heure d'art plastique. Mais plus ils sont jeunes et plus ils sont d'inclusion. Au Collège Blanqui, on a une équipe de sciences, l'équipe des professeurs de sciences qui travaillent en EIST. Je ne sais pas si vous connaissez ce jargon. donc l'EIST, c'est le regroupement de toutes les matières scientifiques, physique, chimie, sciences, etc. Et en fait, au lieu d'être 3 professeurs pour 3 classes, ils se regroupent, ils sont 4 professeurs pour 3 classes et ils font des petits groupes. Et donc, ils sont très accueillants et l'EIST se pratique en 6e et 5e. Donc, dès qu'un élève en 6e est capable de communiquer un petit peu, il peut aller en plus en sciences. Donc, un élève de 6e peut faire 4 heures de sciences, 4 heures de PS où on a une heure de plus en 6e, 2 heures d'art plastique, une heure de musique. Il peut commencer l'anglais éventuellement selon l'élève, ce qui fait qu'ils ont facilement 12 à 13 heures d'inclusion. Et en fait, on s'aperçoit que plus les enfants sont jeunes, plus ils peuvent faire d'inclusion et plus ils font de progrès. Alors, est-ce qu'ils font plus de progrès parce qu'ils sont plus jeunes ou est-ce que c'est parce qu'ils font plus d'inclusion ? Voilà. C'est plus difficile pour les grands élèves, mais il faut aussi moins d'inclusion. donc la gestion et l'organisation de mon travail, elle est complexe parce que je suis obligée de tenir compte pour chaque heure de la présence des élèves dans la classe. Par exemple, de 9h30 à 10h30, je vais avoir deux élèves de 3e, un élève de 6e et un élève de 4e parce que les autres seront partis en inclusion et ces élèves-là n'auront pas forcément non plus les mêmes niveaux. Il peut y avoir des NSA, il peut y avoir des élèves qui ont été scolarisés, il peut y avoir des élèves qui sont depuis plus longtemps avec moi, qui ont fait des progrès et en fait, il faut, ça demande beaucoup de prise de notes pour savoir toujours où on en est, ce que les élèves ont fait parce qu'on ne prépare pas sa classe comme une leçon qu'on pourrait faire pour tout le monde puisque tout le monde n'y a pas accès au même moment, il faut la refaire à d'autres moments pendant que, voilà. Et la principale difficulté avec les élèves NSA, c'est le manque d'autonomie. Parce que c'est des élèves qui ne peuvent pas dessiner seuls, ils ne connaissent pas forcément ce geste ou cette activité, ils ne peuvent pas lire, donc c'est très difficile de leur donner du travail autonome pendant qu'on travaille avec un autre groupe. Donc après, il y a des stratégies, mais c'est ce qui reste le plus difficile dans la gestion de la classe. Bon, voilà pour l'organisation. Alors, donc, justement, cette difficulté, la difficulté pour les élèves plus collègues antérieurement, ça va être de pouvoir prendre le rythme de l'école. Alors là, c'est une feuille, je trouve très intéressant ce cliché, c'est une feuille d'un élève qui était non collégé antérieurement pour le coup. Et en fait, il avait, il te fait coller une leçon qui portait sur les voyelles. Et pour coller, il a mis la colle au-dessus de la feuille. Il a mis la colle en dessous. Donc il avait déjà rencontré ce premier problème de l'outil scolaire. Ensuite, quand il a collé, il y avait les cours qui se poursuivaient, les leçons. Il y avait un agacement, un énervement. L'énervement, c'est traduit en arrachant la feuille. Donc c'est pourquoi on voit juste les morceaux de la feuille qui a été collés. Et ensuite, il y a l'ennui qui s'est installé. Et l'ennui, c'est traduit aussi par des gribouillis qu'on peut voir sur la feuille. Pour lui, c'est extrêmement violent, en fait, ce qui lui était proposé. Puisque c'était un élève, enfin un jeune, qui était autonome dans sa vie de tous les jours. Et il a dû être contraint à des obligations à la fois physiques, c'est-à-dire rester assis, ne pas bouger, demander une autorisation pour les prises de parole, et puis être confronté, alors c'est ma tournure un petit peu alambiquée, de quand on ne sait plus que ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on le renvoyait toujours à son ignorance. C'est-à-dire, quand on est en classe, le professeur enseigne pour faire découvrir des choses. Et donc, il n'était qu'en renvoyé à ce qu'il ne connaissait pas. Et donc, tout son quotidien était très contraignant. Donc, ce renvoie à son ignorance, aussi la question de l'absurdité de certains rituels de tâches, parce que c'est évidemment très ritualisé en milieu scolaire. Et puis, tous les cas culturels auxquels il était confronté, entre le contenu d'enseignement, les discours, la façon de faire, les règles qui étaient mises en place. Et puis, son propre vécu. Donc, ça conduit à une certaine violence. Violence qui peut être aussi similaire et analogue pour tes élèves qui ont été régulièrement scolarisés dans la mesure où ils ne maîtrisent pas encore la langue française. Alors, je sais bien qu'on passe à l'expression allophone pour montrer qu'ils savent beaucoup de choses dans d'autres langues. Mais c'est un élève aussi qui était non francophone. Et non francophone, il y avait vraiment une absence de la capacité à communiquer. Donc, c'est extrêmement violent lorsqu'on veut dire des choses de ne pas pouvoir s'exprimer. Donc, il y avait à la fois cette contrainte physique mais cette contrainte aussi dans l'expression où ils n'étaient pas en mesure de pouvoir dire ce qu'ils vivaient, ce qu'ils pensaient. Alors, ces tensions, ça peut se traduire suivant certains élèves par de la passivité, de la démotivation ou sinon, ça peut aussi se traduire par d'autres modalités de communication. Donc, on en a qui sont dans le toucher, qui vont parler, ils sont toujours dans le contact. Donc, ça peut se traduire différemment. Et souvent, on voit quand le langage se met en place, ça peut faire beaucoup de déblocages. Donc, voilà, les contraintes. Donc, ça, c'est des phénomènes qu'on observe au début de l'apprentissage. Ceci dit, très rapidement, tout ce qui concerne les rituels scolaires sont assez rapidement connus par les élèves. Ensuite, est-ce qu'ils sont acceptés ? Ça, c'est tellement aussi du rapport de l'enfant avec la scolarité. Alors là, on a voulu vous plonger un petit peu sur la question de l'apprentissage de façon moins théorique, mais en vous présentant une vidéo. Donc, c'est un montage de vidéo qui va vous être montré. Alors, je vous donne quand même le contexte de cette production de vidéos. À l'université, j'ai des étudiants qui sont aussi en master et qui suivent un cours de didactique de français-langue de scolarisation. Et puis, il y en a qui sont à distance. Donc, ces étudiants ont eu un travail, une tâche, ils doivent produire une séquence, une séquence en didactique de français-langue de scolarisation. Donc, j'ai mis en place une opération, un projet qui s'appelle FLS Sorbonne. Certains enseignants ici ont déjà participé. Les enseignants disent ce sur quoi ils ont envie de travailler dans le courant de l'année scolaire. Ils disent moi, je veux travailler sur la poésie, moi, j'ai envie de travailler sur les formes géométriques et les étudiants produisent une séquence qui est une séquence offerte à l'enseignant partenaire qui la met en place en apportant des modifications s'il a envie. Donc, dans le cadre de ce projet FLS Sorbonne, il y a des séquences qui ont été réalisées, notamment celle-ci, « Découvrir les figures géométriques en UP2A-NSA dans la classe de Michel ». Donc, les extraits que vous allez voir concernent la mise en œuvre d'une séquence qui a été produite par des étudiants de master et qui a été réalisée par Michel au collège. Alors, je vais vous montrer ce montage. Le montage concerne simplement alors, il y avait six séances. Ce sont des extraits de la cinquième séance principalement et de la sixième qui ont été retenus parce qu'ils permettent de mettre en évidence aussi des processus d'apprentissage. Alors, je vais retrouver ça. Donc, je vous la montre et puis ensuite, on prendra un temps de discussion. D'accord ? Je ne la coupe pas pour la couper juste en cours de route. Un cercle. Un triangle. Un triangle. Un carré. Très bien. Donc, aujourd'hui, moi, je vous ai préparé des carrés qui ont exactement la même mesure que ces carrés. Et je vais vous demander de refaire cette œuvre. De quoi on va avoir besoin pour faire des triangles, des cercles et des carrés. De quoi on va avoir besoin de quoi on va avoir besoin. Ciseaux. Alors, avant les ciseaux, un crayon. Alors, les feuilles, vous les avez ici. Il y a un triangle. Un compas. Un compas, pourquoi faire le compas ? Non. Mais pourquoi faire ? Quelle forme vous allez faire avec le compas ? Cercle. Les cercles. Ça s'appelle comment ? C'est ça ? C'est ça ? Les necaires. Les necaires. Qu'est-ce que ça va vous servir à faire ? Les necaires ? Les... Cercles. Le cercle ? Oui. Ah oui ? Montre-moi le cercle. Montre-moi un cercle. Il est là ? Alors, ça, c'est pas un cercle, c'est un... Criand. Criand. C'est-à-ci-là. Comment ça s'appelle ? Ça, c'est... Au voile. Non. Fermé. Non. Cercle. Un cercle. Un cercle. Si on veut faire... Si on veut refaire cette œuvre sur le carré, il faut que ton cercle, il aille sur le carré. Comment je dois faire ? Comment je peux faire ? Un centre carré. Vous ? On ne peut pas le faire, tu crois ? Oui. On ne peut pas ? Si on veut. On peut ? Alors ? Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Alors, est-ce que tu as besoin de temps pour ne pas faire ça ? Comment je vais faire pour faire un cercle plus petit ? C'est quoi ? Alors, regardez ce qu'elle fait là-là. Vous voyez ? Tendu. Pareil, 4 cm, 4 cm. D'accord ? Si je veux refaire le même cercle sur une feuille de papier. Si je veux refaire le même cercle sur une feuille de papier. Comment je vais prendre la résine ? Oui, regardez ce qu'elle fait. Eh oui ! Eh oui ! Regardez ! Alors, regarde. Mets-toi là où on a tracé. Ça sera un peu plus facile. Voilà. Elle va prendre cette mesure. D'accord ? Cette mesure, ça s'appelle... Je vois si celui-là, il va. Celui-là, c'est pareil. Vas-y. Très bien. Le super pose. Et c'est pareil. Bon. Maintenant, tu as vu comment refaire refaire un cercle de la même mesure. Comment tu pourrais faire avec celui-là ? Oui, ça. Alors, il faut trouver le centre. Madame ? Madame ? Madame, ça c'est bien. Il faut que tu mesures. Il faut que tu regardes si sur les cadets, ça entre. Oui, ça. On n'est pas obligé de faire les douze carrés tout seul. On peut faire... On peut se répartir le travail. Madame, on a assez un col. Il est droit ? Non, il est presque assez droit. Madame, il faut faire le tréant aussi. Non plus. Donc, tu as fait à peu près un carré. On peut faire les triants. Ça va pas là ? Là. Le dernier instrument s'appelle ? Un compas. Hein ? Le compas nous sert à tracer quelle forme ? Un compas. Un compas. Le compas nous sert à tracer et il le sert très bien. Et est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que ça t'intéresse, les formes géométriques ? Oui. Pourquoi ça t'intéresse ? Parce que c'est bien si tu prends. Avant, je sais pas, et là, je sais, c'est bien. D'accord. Alors, t'as réussi à voir comment ça marchait. Comment ça va ? Voilà. C'est ça ? 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 Ah, c'est bien qu'elle était pas là la dernière fois. Et oui, elle était pas là la dernière fois. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir de suite sur cette vidéo. après, pour fin. Alors, cette vidéo, elle a été choisie, je pense que vous l'avez vu, c'est pour l'appropriation qui a été faite des notions mathématiques. au début, on voit cette jeune fille, lorsqu'on lui demande, on lui montre les figures, etc. Elle dit de façon très aléatoire parce qu'il y a eu trois séances avant, donc ça peut être cercle, carré, etc. Mais ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens au concept mathématique. Donc, au début de la leçon, c'est du hasard. Et progressivement, on voit dans ce qui se construit pendant toute cette heure de cours que petit à petit, le mot cercle va être associé en effet à la figure géométrique. Et puis, il y a le tracé. Le tracé, vous avez réagi lorsque elle veut utiliser le compas au départ, elle l'utilise en utilisant le crayon et progressivement, elle va mettre en place des stratégies qui sont guidées par l'enseignante pour essayer de reproduire une figure. Le problème est compliqué parce que le morceau de papier est vraiment petit. Donc, comment s'y prendre ? Il faut avoir une bonne maîtrise de l'outil, comment on prend les mesures et petit à petit, vous voyez, au bout de quatre tracés, elle y parvient presque. Elle est vraiment à... Elle parvient presque. Et puis, elle est découragée un petit peu parce que la difficulté, elle va revenir faire des formes qui sont plus faciles avec la règle qu'elle connaît, la manipulation pour aller faire le carré et le triangle. Donc, c'est vraiment intéressant de voir tout ce qui s'est mis en place en une heure, tout ce qui s'est mis en place qui fait qu'au bout d'une heure, elle va être capable d'associer le concept de cercle avec son... avec le terme cercle. Elle va être capable de construire, faire un tracé géométrique avec le compas. Et la séance suivante, elle se retrouve avec une jeune fille à côté d'elle qui était absente. Qui était absente. et elle va lui montrer en fait, comment on l'utilise. Elle va faire ah, c'est comme ça, etc. Et puis, l'enseignante ensuite va intervenir. Mais il se passe énormément de choses entre les paires. Donc, ce qui a été vu, alors c'est juste quelques sélections, mais pour le tracé géométrique, même la séance 5, lorsqu'elle va faire son tracé, elle va être guidée par l'enseignante qui va lui expliquer comment on utilise, comment on tient son compas, comment on l'utilise, comment on le manipule. Mais en même temps, elle va apprendre beaucoup en regardant. À côté, il y a une autre jeune fille et puis devant elle, il y a aussi un jeune homme. Et elle regarde ce que font les autres. Et ça va beaucoup l'aider en fait, pour petit à petit manipuler et rentrer. Et mais dès qu'il y a une petite difficulté, elle peut vite se déstabiliser et arrêter. Tant qu'elle est dans l'activité, ça va. Mais ensuite, voilà, quand elle va passer vers le carré, il suffisait peut-être une attention encore plus supplémentaire pour qu'elle termine vraiment la tâche. Ce qui demande en fait une attention constante et continue de l'enseignante qui doit être vraiment vigilante pour soutenir tout son travail tout le long de l'activité. Alors, on peut se demander donc au niveau des tracés. Alors, je ne sais pas si tu veux réagir par rapport à ça. Non, mais la difficulté aussi, c'est qu'il y a toujours une déperdition en plus. parce que donc ça, ça a été filmé mais il y a eu plusieurs jours de suite et d'un jour à l'autre, ben c'est, voilà, plus personne savait ce que c'était qu'un triangle, un carré. Des fois, c'est décourageant. Ça peut être décourageant parce qu'on se dit mais c'est pas possible. ça fait trois séances sur lesquelles on est et c'est toujours pas, on a fait des jeux au préalable, des jeux de l'auto, voilà, et c'est la mémorisation de ces jeunes et il est quand même compliqué. Outre le fait de la langue, mais mémoriser des choses comme ça qui sont au final assez abstraites pour ces jeunes, c'est compliqué. C'est très bon. Parce qu'en fait, ils sont, en fait, nous, on leur enseigne des... En fait, on leur enseigne un vocabulaire, un jargon scolaire. C'est notre mission, enfin, notre mission, c'est le français de scolarisation. On leur apprend ce que c'est un triangle, un cercle parce qu'ils en auront besoin pour continuer leur scolarité mais c'est pas forcément ce qui fait écho tout de suite à leurs besoins. Donc, il faut chercher vers différentes modalités pour réussir à donner sens et à travailler sur la mémorisation. C'est ce sur quoi je travaille actuellement avec les étudiants pour essayer de voir comment on peut diversifier les approches, essayer de tenter différentes approches de façon à ce que on puisse faciliter la stimulation de la mémorisation. Alors, il y a une chose, c'est qu'en effet, c'est très lent, c'est un travail de patience, même, bon, on ne parle pas de l'enseignement dans cette conférence mais ça serait l'occasion aussi, on aura d'autres occasions pour voir ces aspects-là. Mais comment on met tout cela en place ? Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'élève se retrouve en inclusion, il va faire son petit tracé avec le compas, c'est que les enseignants de classe régulière vont dire, bon, c'est pas bien fait, bon, c'est pas terrible tout ça. Sauf qu'il y a eu tout un apprentissage qui a été mis en place sur ces quelques séances et donc on a tendance à avoir toujours un regard un petit peu en creux de comparer avec la norme au lieu de comparer par rapport à la progression individuelle de l'élève. Pour cela, je vais vous montrer juste un instant un extrait d'entretien avec cette jeune fille. un extrait d'entretien. C'est un extrait d'entretien. C'est un extrait d'entretien. et tourner et faire un mot. Merci. Alors, l'arame, est-ce que tu peux me dire comment on appelle ça, l'arame ? C'est un extrait d'entretien. C'est un extrait d'entretien. Ça va. Et en français, comment tu dis ? Comment ça ? Comment ça ? Tu l'as appris à la maison où tu l'as appris à l'école pour la langue orale. Mais où ? Orale. Et à l'école, tu as fait l'école dans quelle langue ? En Gimou. En Tchal. Arabe et français. Arabe et français. Et le professeur qui t'a montré le cadré de ceintre dans ta pays, en Tchal ? Non. Donc elle a des notions qu'elle avait mises en place dans différentes langues. Donc elle parle arabe et elle parle une langue du Tchad, mais je n'ai pas réussi à vérifier, à identifier ce qu'elle disait. En tout cas, lorsqu'elle veut parler du cercle en arabe, elle dit zéro. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en langue arabe, elle l'avait conçue comme cela, c'est-à-dire, elle associait le cercle au mot zéro, c'est-à-dire. Et lorsqu'elle veut l'expliquer en français, pourtant elle a fait, on a sixième séance, elle va revenir encore à l'expression arabe, c'est un zéro, c'est comme un zéro, ça tourne. Donc elle va avoir des difficultés à l'exprimer, mais donc elle a des notions qui ont été mises en place et il va falloir qu'elle réajuste à chaque fois dans une nouvelle langue, une langue seconde. Ensuite, elle a aussi des connaissances dans une autre langue, de la langue des Goranes et là, il n'a pas été possible en fait de vérifier si ce qu'elle disait correspondait réellement aux formes géométriques. Tout ce qu'on peut en dire, c'est qu'elle avait bien une instruction familiale et donc elle a constitué des représentations sur ce symbole qui nous environne. Donc elle a déjà des représentations là-dessus. Et donc en milieu scolaire, et bien elle va devoir construire cette notion avec la langue française. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. D'accord. Alors comme il reste, voilà, laissez un petit peu le temps. Est-ce que vous voulez revenir au moment de la conversation on pourra rediscuter de cette vidéo. Est-ce que là, vous voulez poser une question là-dessus pour préciser, je ne sais pas si vous entendiez bien toujours ce qu'elle dit parce que nous, c'est vrai qu'on l'a entendu tellement de fois que ça paraît très clair. Elle dit, est-ce que c'est bien les formes géométriques ? Oui, avant, je ne sais pas, maintenant, je sais. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, c'est ce que vous avez vu. Donc on pourra le voir juste après. Donc j'ai... En fait, c'est ça qu'elle dit, c'est... Oui. La raison pour laquelle elle aime ce qu'elle a fait, c'est parce qu'elle sait. Oui. Il n'y a pas du tout de référence à des choses du quotidien, par exemple. Non, elle ne fait pas sens là-dessus. Elle ne fait pas de sens là-dessus de savoir à quoi ça lui sert. D'ailleurs, quand on lui demande au niveau de l'activité qu'est-ce qui t'a plu, elle était beaucoup sur la construction, utiliser la colle, utiliser la construction, mais elle ne voyait pas trop l'intérêt, en fait, l'intérêt sur le plan ensuite ultérieurement, comment on peut utiliser ses compétences en géométrie sur d'autres tâches. Donc elle n'était pas du tout sur ce niveau-là. Par contre, elle avait vraiment une appétence au niveau de la connaissance, vraiment savoir avant je ne savais pas, maintenant je sais. Et ça, c'est quelque chose qui était important pour elle. donc c'est vraiment des élèves qui sont volontaires, enfin, pour le coup, ici, qui étaient volontaires dans l'apprentissage. Alors, je vais quand même prendre un petit recul par rapport à cette étude de cas pour donner quelques éléments un peu plus généraux liés à une recherche qui se termine qui est la recherche Eva-School. Donc la recherche Eva-School, je l'ai déjà... Certains ici ont participé à cette recherche. C'est une recherche qui a été financée par le Défenseur des Droits et qui portait sur la question de l'apprentissage et de la scolarisation des élèves allophones récemment arrivés en France. Et nous avons donc suivi des élèves sur une année scolaire et dans l'échantillon, il y avait 56 collégiens qui sont en dispositif NSA. Donc ça me paraissait important étant donné que c'est le sujet de cette conférence, de l'évoquer pour vous donner quelques indicateurs un peu plus généraux liés à cette recherche. Alors tout d'abord, ici, les élèves étaient... Il y avait 29 garçons et 27 filles. Donc souvent, on imagine que c'est un public plus masculin. Quand on est au niveau collège, ça s'est réparti. Plus on avance au lycée professionnel, en effet, plus il va y avoir de garçons parce qu'il y a davantage de mineurs non accompagnés et donc les mineurs non accompagnés au niveau des statistiques, ce sont plutôt des garçons. Alors au niveau des âges, on a une hétérogénéité d'âge de 11 ans à 16 ans. Là, c'est pour vous montrer la diversité des langues par ses élèves urdoux, urdoux, arabes, bulgares, turcs, espagnols, portugais, terranqués, sunanqués, lingala, etc. Donc, dans cette étude, il y a eu un axe qui concernait les performances des élèves pour voir, à peu près, où ils se situaient en termes de compétences linguistiques et puis aussi scolaires. Donc, il y a des exercices qui avaient été proposés à la période de décembre et d'autres exercices à la période de juin pour avoir quelques indicateurs pour saisir dans une UPE2 ANSA les performances des élèves. Donc, on voit pour ces élèves qu'on est sur les mathématiques plutôt au niveau cycle 1 et puis, en juin, on est plutôt cycle 2. Donc, il y a un écart de compétences très important. Au niveau des performances à cycle 1 pour les gens qui ne sont pas dans l'éducation nationale. c'est vrai qu'on a... Donc, au cycle 1, on est plutôt au niveau maternel et puis, cycle 2, on est plutôt à partir du CP jusqu'au... Voilà. C'est... 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 Au niveau des performances en français, les élèves se situaient en A1.1, c'est-à-dire qu'ils entraient dans l'écrit. On était dans le processus d'entrer dans l'écrit. Ils commençaient à décoder. Mais certains, en décembre, n'étaient pas encore en mesure de décoder des mots avec des syllabes simples. Et puis, ça oscillait jusqu'à du A1. Souvent, on a une représentation où l'oral est plus performant que l'écrit. Alors là aussi, il faut peut-être que je l'explique à 1. L'oral est plus performant. On pense souvent que l'oral est plus performant que l'écrit parce qu'ils sont en milieu homoglote que le français est présent dans l'environnement. Donc, c'est souvent une représentation que l'on a. Ceci dit, lorsqu'on leur fait passer des exercices linguistiques passés sur le cadre européen commun de référence pour les langues, on se rend compte que les compétences en compréhension de l'oral restent très basses et finalement, pas en si grand décalage avec l'écrit. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui ont été au niveau A1. Au niveau A1, c'est être capable de se présenter, présenter quelqu'un, parler de soi, être en mesure de prendre un rendez-vous, donner quelques informations factuelles. Et puis, en compréhension de l'oral, il n'allait guère au-delà. Ça, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte parce que lorsqu'on entend par exemple l'élève tout à l'heure, des fois, il y a des expressions de phrases qui sont des phrases qui sont très fréquentes et qui sont sans tension. On a l'impression qu'elles parlent fluidement, ponctuellement en langue française. Or, ça peut donner lieu à une illusion de l'oral. En fait, ce sont des énoncés qui sont récurrents sur lesquels il y a une très bonne maîtrise mais qui ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble de ces performances en français. Donc, ça peut faire justement, pour ça, une illusion. Une illusion et on le retrouve dans les discours des enseignants qui disent « Ah, mais toi, j'étais très bien, tu as tout compris, tout ce que je t'ai dit. » « Tu ne fais pas semblant, tu as compris. » Voilà, des fois, on est un peu dans cette discussion. Et quand on fait passer des exercices, c'est loin d'être évident. Ce n'est pas parce que l'élève hoche la tête, acquiesce, a mis une connexion dans l'interaction avec l'adulte qu'il a réellement compris. Parce que lorsqu'on essaie de vérifier sa compréhension, là, on se rend compte qu'il y a des écarts. Donc ça, c'est un point très important qui implique qu'il faut réellement travailler aussi la compréhension de l'oral pour ces élèves en milieu scolaire. On le voit aussi pour des élèves qui sont arrivés depuis plus de deux ans aussi, qui sont dans des expressions et des communications très redondantes avec des énoncés fréquents qui reviennent. Au niveau de l'inclusion, là, ça pose... Bon, il y a deux choses à observer. C'est qu'il y en avait deux tiers qui étaient dans leur classe d'âge, voire avec un an de décalage, ce qui se comprend en vue des niveaux scolaires, puisque les élèves aussi à NSA peuvent être jusqu'à deux ans de décalage avec l'âge de référence. L'inclusion est vraiment une donnée essentielle. Je ne sais pas avec cette vidéo si... Bon, ils ne sont pas en inclusion, mais ça montre aussi des stratégies d'apprentissage où on travaille avec du mimétisme et avec de l'échange et où ça fait sens. Comment concevoir un apprentissage d'un élève qui doit être justement familiarisé davantage au milieu scolaire si on l'isole et dans ce cas-là, il ne peut pas se reporter sur le comportement ou sur les activités de ses pairs, P-I-R-S. Donc, l'inclusion, c'est vraiment une donnée essentielle ne serait-ce qu'à des fins d'apprentissage. C'est aussi essentiel en tant qu'adolescent parce qu'il faut rencontrer d'autres jeunes de son âge et puis c'est aussi essentiel sur le plan des interactions orales parce qu'on se rend compte que beaucoup de ses élèves, quand je dis la compréhension orale, c'est assez faible, mais beaucoup ne produisent très peu à l'oral. La jeune fille, souvent, elle parlait par mots. Ce sont des mots qui ont beaucoup de sens, qui sont revêtus d'une densité très importante lorsqu'elle dit cercle, lorsqu'elle dit ciseau, mais être en mesure de construire des énoncés un peu plus complexes, d'interagir, finalement, le milieu scolaire n'offre pas toujours cette possibilité. Donc, c'est là où c'est vraiment essentiel de pouvoir créer des connivences aussi avec les autres élèves des classes type pour pouvoir favoriser les interactions langagières entre pairs et puis aussi avec l'adulte parce qu'en classe, l'expression orale de l'élève est souvent cantonnée à la place que le professeur lui accorde et avec les exigences de type d'énoncé qui ne sont pas forcément ceux dont ils ont besoin dans la vie de tous les jours. Donc, ça, pour l'inclusion, c'est extrêmement essentiel et il y a quelque chose qui a interpellé. Alors, je précise que cet échantillon n'est pas que sur deux académies. ce qui a interpellé c'est qu'il y avait des élèves qui ignoraient leur classe de rattachement. C'est-à-dire qu'un élève qui relèverait de la classe de 3ème ignorait qu'ils étaient censés être en 3ème avec tous les problèmes que ça pose au niveau de l'orientation. C'est-à-dire comment pouvoir préparer son projet professionnel, être acteur de son propre projet professionnel ultérieur de sa vie au lycée si soi-même on ne sait pas que dans quelques mois on n'est plus au collège et qu'on va partir au lycée. Donc ça, ça pose des problèmes par rapport à l'implication et à l'association de l'élève qui doit être acteur de son projet et puis la place aussi des parents qui, comment pouvoir aussi mieux les associer dans cette, puisque la famille ou les responsables sont les premiers visés. Donc ça pose des problèmes à la fois pour les fins, les élèves de fin collège mais aussi pour les plus jeunes qui vont ensuite des fois retourner dans leur collège de secteur. Comment se passe aussi cette suite ? Donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup interpellés, qui nous interpelle parce que dans le groupe de chercheurs qui a travaillé sur Evascol parce que ça nécessite de travailler davantage l'inclusion et donc ça met en place aussi une pédagogie de l'inclusion. C'est-à-dire que l'inclusion ce n'est pas simplement inscrire un élève dans sa classe la 3e B ou la 4e C. c'est que ça doit être accompagné d'une pédagogie, une pédagogie qui est d'accueil, de transition et de prise en compte des besoins éducatifs particuliers. Ce qui nous a beaucoup interpellés aussi c'est l'absence de suivi. Les professeurs en UPE 2A voient un travail remarquable avec une attention une vigilance et puis le temps aussi prendre le temps d'être à l'attention des besoins de ses élèves on le voit d'ailleurs ce sont des petits groupes et puis au bout de quelques mois l'élève retourne dans son collège de secteur et c'est là où il n'y a pas de temps accordé pour ce suivi. Donc dans le rapport par exemple on fait des préconisations on essaie de voir comment la question du suivi doit être intégrée dans les missions du coordinateur de dispositifs qui est certes un enseignant du UPE 2A mais qui doit être aussi une mission de coordination qui devait être reconnue reconnue aussi en termes de temps et que ce ne soit pas sur du bénévolat ou sur un petit créneau horaire ou en passant un coup de fil à un collègue. Donc voir comment le suivi peut être réellement organisé parce qu'il y a vraiment un besoin là-dessus un besoin qui peut se traduire en fait sinon à l'envers par une mise en danger de l'enfant ou des risques de déscolarisation puisque plusieurs élèves regagnent leur collège de secteur et finalement ils n'y restent pas. D'accord ? Donc là ça pose problème sur la responsabilité de l'éducation nationale vis-à-vis de ces élèves qui on l'a vu en début ne sont pas très nombreux et qui pourraient quand même mobiliser davantage de moyens pour garantir une réussite scolaire. Voilà. Alors juste un petit point parce que c'est quelque chose qui était apparu quand même sur l'échantillon et dans toutes les SUPE2 ANSA dans les différentes académies dans lesquelles nous avons circulé dans la recherche et pas scol c'est qu'on peut se retrouver parfois ponctuellement avec des cas de handicap et là c'est extrêmement difficile de les repérer. Alors ça il y en a qui sont au niveau du décotage mais là je vais vous montrer une production écrite d'une élève. Alors je ne sais pas si on voit bien Bonjour je m'appelle Rénie je suis bulgarie et j'ai 12 ans. En fait c'est Bonjour je m'appelle Rénie je suis bulgare et j'ai 12 ans. C'est sa première année en UPE2A ANSA donc on voit les questions du geste graphique la question en effet de la syntaxe de la relation phonème graphème etc. Et puis elle rentre dans la langue française elle a été très peu scolarisée en dernière langue je la retrouve une année plus tard et je lui demande de m'écrire la même phrase Bonjour je m'appelle Rénie je suis bulgare et puis elle avait un an de plus. Je ne sais pas si on le voit Bonjour donc là elle écrit en miroir le B a été inversé il est écrit en miroir et puis on a toujours des difficultés à faire une relation alors il y a plusieurs relations entre l'oral et l'écrit et au sein de l'écrit la relation phonème et graphème la question de la syntaxe et puis maintenant c'est ajouté certes elle maîtrise maintenant la distinction entre lettre capitale et lettre script minuscule mais là elle écrit en miroir certaines lettres donc dans tous les dispositifs il est apparu quelques cas isolés de situation de handicap et c'est un vrai dilemme pour l'enseignant qui comment faire comment faire déjà pour le repérer et pour qu'il y ait une prise en charge pour ces élèves qui ont des fois des difficultés liées à la langue française mais aussi dans le cadre de l'apprentissage de façon générale sauf que dans ce cas là j'ai eu le cas d'une élève comme ça qui en UPE 2A a bénéficié de deux ans et les enseignants de classe ordinaire dans lesquelles elle était inclue pour eux c'est parce qu'elle n'apprenait pas et qu'elle comprenait mais qu'elle ne voulait pas faire et il n'y a pas de reconnaissance justement du handicap du moins pas de nombreux enseignants quand l'élève est à l'offre pour eux c'est un manque de travail c'est qu'elle ne veut pas qu'elle ne l'essaye pas et pourtant en effet elle n'arrivait pas à progresser elle faisait toujours les mêmes erreurs et notamment aussi au niveau du classeur où elle n'arrivait pas à ranger enfin les intercalaires elle ne savait pas comment ça fonctionnait et confondait plusieurs lettres dans ce cas là la prise en charge par un orthophoniste ou par POS ça ne va pas de soi alors c'est difficile en tout cas c'est au début en début on ne peut pas faire vraiment de pronostics c'est ça c'est dur c'est très difficile et puis ensuite il peut y avoir des erreurs je pense à une jeune femme qui est maintenant en thèse en didactique et justement elle avait mis en place un dispositif spécifique parce qu'elle ne maîtrisait pas la langue et donc il y avait comme cela une assimilation à d'autres difficultés donc c'est pas c'est pas forcément évident et c'est là où c'est tout le dilemme de l'enseignant des dispositifs de savoir à quel moment et comment être soutenu aussi par son équipe pour essayer de mettre en place des échanges le fait de discuter avec la famille permet aussi d'élucider des fois des difficultés qu'on retrouve aussi dans les langues premières ce qui est tout à part donc juste donc pour cette recherche chez Vascol juste pour vous dire que le rapport du défenseur des droits va être rendu public nous faisons la restitution nationale à la fin du mois de décembre il y aura une synthèse qui doit être sur une quinzaine de pages étant donné que le rapport fait autour de 400 pages donc je ne sais pas si pendant les vacances tout le monde a le temps de lire 400 pages de rapports donc on a fait une version voilà une version courte avec une synthèse et des préconisations pour en tenant compte en fait justement du rythme d'appropriation du français des compétences scolaires par les élèves zélophones et puis aussi des conditions de scolarisation de façon générale voilà donc on peut passer applaudissements bravo on va prendre un petit temps quand même bah oui voilà c'est pour discuter maintenant on a commencé à l'inviteur de nos arts si vous avez des commentaires des questions la parole est à la salle alors oui j'ai une question je ne sais pas comment la poser justement vous pouvez parler bien de fort puisque quand vous êtes devant d'accord justement pour l'appropriation de la en fait c'est le cas d'un élève malien au préalable je pensais donc qu'il était francophone puisque s'exprimait avec clair c'était pour voir donc le cas d'un élève justement NSA qui vient d'arriver donc du Mali que Jean-Luc Pénosa et qui donc au préalable je pensais qu'il était francophone puisque s'exprimait avec quelques mots pas de phrases entières mais juste quelques mots et donc hocher la tête en disant oui à chaque fois qu'il comprenait et qu'on lui parlait sauf qu'en fait au bout de plusieurs séances et en fait il n'est pas francophone il connait juste voilà il connait juste quelques mots et au final la langue il n'a jamais été scolarisé et parle le bambara ou le malinqué donc le dialecte qu'il a appris donc par sa famille était seulement aller à l'école pour apprendre à écrire et à lire l'arabe et donc à ce moment là comment faire pour procéder à l'apprentissage de la lecture quand justement elle ne fait pas sens déjà pouvoir apprendre à lire à écrire et en même temps quand ce qu'il apprend n'a pas de sens puisqu'il ne le comprend pas alors d'une part c'est des élèves qui ont l'illusion de l'oral en effet donc ça c'est quelque chose qui est assez fréquent quand donc cet élève qui donne l'impression au départ lorsqu'on les accueille qu'ils connaissent qu'ils comprennent et ça n'est pas le cas ensuite il y a la question de la culturation à l'écrit et ensuite c'est comme les professeurs qui travaillent en cycle 1 cycle 2 on est sur ses compétences puisqu'il est sur l'entrée à l'écrit c'est comment travailler sur la culturation à l'écrit comment identifier les différents types les types formes discursives quel est l'usage de l'écrit donc il y a tous un travail préalable sur sur qu'est-ce que l'écrit qu'est-ce qui est qu'est-ce que l'écrit où on fréquente l'écrit et qu'est-ce qu'on va faire avec l'écrit donc il y a cette question de la culturation qui est là on peut se reporter à tout ce qui est mis en place par les enseignants ou du P2A et etc ou dans le premier degré ce qui est essentiel en fait pour ces élèves en tout cas parce qu'ensuite le processus il y a des analogies on ne réinvente pas les choses mais par contre ce qui est essentiel vraiment essentiel pour ces collégiens c'est d'avoir des écrits qui correspondent à leur maturité ce sont des adolescents moi quand on me demande par exemple de faire une formation sur l'entrée dans l'écrit pour les élèves peu scolaisers intérieurement ou les analfabètes je montre une séquence avec Marivaux à Marivaux le jeu de l'amour et du hasard et la question du mariage du mariage à arranger parce qu'ensuite ça permet de discuter de pas mal de choses et puis voilà des relations amoureuses des relations aussi des choix des choix de la famille des choix de l'enfant mais ce qui est essentiel en tout cas vraiment l'idée qui me paraît importante c'est de les te les amener à travailler sur des textes qui les intéressent comme à n'importe quel adolescent parce que souvent on fait des choix de textes simplement parce qu'ils sont simples les phrases sont simples voilà et ils sont creux ils sont creux et inintéressants alors comment comment faire sens et faire naître des intérêts de la forme écrite si les supports écrits sont ou bien trop éloignés sur le plan de l'âge sur le plan des notions qui vont être abordées sur le plan des thèmes ça c'est c'est quelque chose qui est important à réfléchir et puis aussi des textes qui peuvent être ensuite fédérants c'est alors ensuite comment on travaille la didactique de l'écrit mais là on ne peut pas rentrer dans ces questions là je ne sais pas si tu veux je vais dans ton sens c'est à dire que c'est très compliqué parce qu'on n'a pas de un élève de 14 ou 15 ans n'apprend pas à lire comme un petit déjà et puis après nous aussi on est démunis parce que en fait les matériaux qu'on a pour apprendre à lire sont des matériaux qui sont destinés aux petits donc c'est là où il faut faire très attention parce que les supports pour des adolescents ça ne peut pas être les mêmes supports que pour des élèves de 7 ans et on a tout à construire après il y a quand même des on a des ressources quand même il y a quand même des manuels qui voilà le coq ici ça demande quand même beaucoup de créativité de la part des enseignants parce qu'il faut vraiment trouver des choses qui qui puissent faire écho et travailler aussi sur la multimodalité souvent par exemple lorsqu'on travaille sur un texte ou sur un album un album ensuite les représentations visuelles travailler aussi à partir des supports vidéo qui convergent autour d'un même texte donc il y a plusieurs parts sont dans un texte de façon multimodale c'est vrai que des fois on prend des supports qui peuvent être intéressants par exemple sur l'étude d'un son et qui va être illustré avec un petit nounours il faut être vigilant il faut être vigilant parce que c'est quelque chose que les adolescents rejettent ils n'ont pas envie d'être donc c'est vrai qu'il y a une difficulté mais qu'il faut vraiment travailler sur le support déjà au départ au départ ils disaient tout comprendre ils disaient oui à tout ça c'est assez caractéristique des élèves on s'aperçoit vraiment alors est-ce qu'il y a des questions des étudiants ou des collègues en tout cas en ce qu'on trouve en voyant la vidéo que c'est pas évident ça c'est un message de forme de des enfants non scolarisés antérieurement et on voit que tu l'as souligné le temps le temps il s'y sert je pense que c'est aussi je pense que c'est un enseignant dans le monde il y a certainement des gens qui ont été beaucoup plus dans le salle des enfants comme ça mais peut-être quelquefois il y a d'un côté l'urgence que ces enfants puissent rapidement aller dans une classe dite lumière avec des enfants de leur classe d'âge et très rapidement ils disent le cursus et en même temps on se rend compte qu'il y a ce paradoxe qu'ils ont besoin d'énormément de temps comme vous l'avez montré Michel le temps ils ont besoin de temps mais c'est positif après moi j'ai des élèves qui sont qui continuent une deuxième année avec moi c'est un plaisir de voir tout ce qu'ils ont appris c'est quand même palpable c'est concret il se passe des choses c'est vrai qu'au début c'est lent mais il ne faut pas se décourager parce que ça finit par ça finit par rentrer mais c'est lent mais c'est possible et le temps institutionnel ne correspond pas forcément au temps de l'apprentissage c'est évident je trouve très 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 encourageant dans l'exemple que vous avez montré justement cette jeune fille qui me dit et je suis contente c'est bien parce que je sais maintenant je ne savais pas avant peut-être qu'une fois quand on est avec des enfants comme ça des jeunes comme ça on a l'impression que quand ils progressent très très lentement peut-être qu'ils disent qu'en fait ils ne veulent pas et là c'est un exemple un bon exemple mais il y a une histoire que je suis capable d'apprendre une espèce de fierté une bonne fierté de savoir plus de choses donc ça c'est très encourageant je pense que c'est bien dire que tous les efforts qu'on met en place pour aider ces jeunes c'est vraiment gagnant gagnant, gagnant il y a d'autres commentaires ou questions ? non ? peut-être on va en faire plein la séance il y a 19h passée c'est ça